bienvenue dans le mag sur sensations et sonne je reçois christian gentil bonsoir bonsoir vous êtes le président de la sk angerville club de karting basé dans le sud et sonne le club possède un circuit d'exception nous allons en parler dans un instant et d'abord un chiffre christian gentil la sk c'est combien d'adhérents c'est 260 adhérents en 2015 et donc ces adhérents c'est des pilotes aussi bien des pilotes que des bénévoles à 60% de pilotes et le reste c'est les bénévoles ou les officiels donc club de karting basé à angerville vous d'où vient cette passion pour pour le karting ben à côté de chez moi moi je suis d'orléans et à côté de chez moi il ya un karting indoor un jour qui s'est installé donc mon fils a voulu essayer voilà comment j'ai débarqué dans le karting alors parlons un peu de l'historique du club je crois que ça a été fondé en 1960 oui c'est exact oui c'est monsieur gabriel tiroin qui a créé le circuit d'où le nom du circuit aujourd'hui gabriel tiroin qui était l'ancien maire d'angerville exactement oui l'ancien maire d'angerville et donc il crée cette piste qui à l'époque on parle de pistes en 1962 vous l'avez dit le circuit aujourd'hui porte son nom la piste à l'époque c'était un tracé bien différent d'aujourd'hui c'était un anneau en terre aujourd'hui aujourd'hui il a évolué c'est devenu une piste de loisirs et donc aujourd'hui cette piste en quelques mots c'est si on peut on peut la présenter c'est la piste de loisirs donc où là on peut faire des sessions de location donc c'est une piste sur laquelle il ya plus de compétition ah oui donc ça oui la piste de loisirs et à côté il ya donc le circuit maintenant gabriel gabriel tirouin en 1996 donc il ya donc eu la création de la piste de compétition le circuit gabriel tirouin voilà et c'est une piste de 1200 mètres je crois avec tout toute la technologie qu'on peut avoir sur la technologie système de chronométrage feu de départ caméra vidéo on couvre l'ensemble du circuit avec de la vidéo pour le contrôle des événements qui peuvent se passer en course et donc ça tout ça se gère depuis la tour de contrôle c'est ça tout à fait il ya tour de contrôle on a donc une salle de chronométrage à l'étage et une salle vidéo plus ensuite des salles pour les commissaires sportifs une salle de presse un secrétariat voilà et donc il ya tout l'équipement réuni pour 20 sur des équipements voilà de sportifs de de grande ampleur oui oui tout à fait oui puisque la piste est homologué fédération française de sport automobile et c'est qu'à et filles aussi alors le club et le circuit a connu c'est faste un des compétitions qui ont réuni des milliers de spectateurs et notamment en 2006 avec l'organisation des championnats du monde formule f a donc formule et face et c'est quoi en fait en quelques mots en plus des formes pour les noms à l'époque en 2006 c'était la catégorie d'excellence du karting voilà les pilotes ensuite se dirigeait vers l'automobile en sortant de ces catégories là d'accord et donc cette catégorie d'excellence vous le dites et sur cette compétition dix mille spectateurs oui exact dix mille spectateurs oui tout à fait il ya des grands noms je crois aussi du 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 de l'automobile un plus généralement je pense à panis proste beltoise sébastien le plus récemment ils sont venus ils ont couru sur sur cette piste sur ce genre jean-eric vergne aussi qui est de la région parisienne romain grosjean jules blanqui malheureusement laurent aiello pour les plus anciens aussi qui roulent en endurance voilà il y en a et pour les spécialistes de karting en quoi cette voie là ce circuit et en quoi est-il quoi en quoi est-il bon et quoi quoi pourquoi c'est un pourquoi c'est un bon circuit c'est un circuit qui allie à la fois le côté technique puisqu'il ya des portions du circuit qui sont assez difficiles et très technique et d'autres portions du circuit qui sont plus rapides donc c'est un circuit qui plaît bien aux pilotes en général alors on l'a dit un sur ce sur ces championnats du monde il ya eu dix mille spectateurs de depuis je crois que vous avez plutôt du mal à réunir du monde sur sur les sur les compétitions les spectateurs plus le niveau d'importance de l'épreuve et plus plus l'épreuve est importante puis on a de chances d'avoir de spectateurs c'est vrai que sur des courses plus régionales il ya en général la famille et les amis des pilotes qui sont là sur les championnats de france on a plus de monde et bien sûr c'est les championnats d'europe et championnat du monde on attire beaucoup plus de spectateurs d'ailleurs dix mille spectateurs comment comment s'organisent sur place comment ça s'organise une compétition de telle ampleur assez assez long il faut préparer là bord la piste puisque puisque la commission internationale de karting qui dépend de la fia vient vérifier toutes les installations deux mois avant l'épreuve ensuite il ya tout ce qui est aménagement du paddock réception des pilotes des vip aussi et puis ensuite aménagement de tout le tour du circuit pour pour recevoir les spectateurs donc il ya eu cette compétition en 2006 mais la sk on organise en toute l'année en général combien de compétitions sont organisées sur le sur le circuit de danger ville cette année on a une dizaine entre les compétitions les plus simples qu'on appelle les courses au club donc ils sont réservés aux pilotes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire des compétitions jusqu'au championnat de france qu'on va avoir au mois d'octobre et un trophée international anti kart aussi alors le prochain la prochaine grande course en gerville c'est les national series karting les nsk les les 23 et 24 avril prochain pour ceux qui ne connaissent pas le karting en quelques mots si on devait présenter cette course nationale série karting c'est une série d'épreuves qui se déroule en trois épreuves sur l'année et la première est chez nous voilà donc c'est une on appelle ça une coupe de marque donc c'est pas une compétition organisée par là par la ffsa mais par par un fabricant de karting et on a des catégories qui vont du mini kart c'est à partir de sept ans jusqu'au jusqu'aux seniors qui ont plus de 35 ans ouais donc 23 et 24 avril il y aura toutes ses compétences toutes ces catégories là qui seront organisées sur sur ce circuit parlons du club et de ses adhérents si on si on veut faire du karting si on est attiré par par ce sport comment comment adhérer au club comment commencer à faire pratiquer le karting alors pour quelqu'un qui a jamais fait karting moi je conseille de faire un petit peu de de tour de pistes sur la piste loisirs au gerville ensuite si on veut se lancer dans la compétition donc il faut prendre une licence donc là il suffit d'aller sur site internet dans gerville pour télécharger le formulaire de demande de licence et combien ça coûte de d'adhérer à on a ce qu'on appelle une licence premium c'est à dire pour la première année où on fait du kart en fonction de la catégorie ça va de 140 à 260 euros et ensuite c'est un petit peu plus cher les licences les plus chères pour les niveaux compétition internationale sont autour de 500 euros donc votre conseil par exemple moi si je veux m'initier c'est d'abord peut-être en faire en loisir avant de partir sur sur une inscription en club c'est ça oui tout à fait il est également possible d'adhérer d'adhérer au club en étant bénévole et de participer à l'organisation des courses c'est ça oui tout à fait là donc il suffit de prendre une licence on appelle ça une licence personnelle satellite au prix de 63 euros c'est pas très élevé et après on peut venir participer à l'organisation des courses ou à l'entretien du circuit les travaux voilà et pourquoi adhérer au club à l'asca en gerville si vous deviez vendre votre club en quelques mots la piste de gabriel tiroin c'est le seul circuit en france qui est géré par des bénévoles voilà donc c'est intéressant tous les autres circuits ce sont des circuits privés et c'est en ça que c'est là que c'est intéressant on participe vraiment à la vie du club et l'organisation et de l'entretien de la piste de a jusqu'à z merci christian gentil d'avoir été avec nous je le rappelle vous êtes le président de la sk angerville le club de karting dans gerville plus d'infos sur le site internet du club le 3 w point à sk angerville point fr c'est la fin de ce mag sur sensations et sonne vous pouvez le retrouver en podcast audio et vidéo sur radio sensations point fr très bonne soirée à tous